Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors, ce samedi 28 mai, direction l'hippodrome d'Anguin en réunion 1, il y a une belle réunion qui attend les parieurs, 9 courses au programme. La troisième course, le prix du Rhône, qui sera support de Quintet, vous avez également le prix de la place Gambetta, une belle épreuve assez ouverte, qui sera, comme je l'ai dit, support de Pic 5. Et puis la septième course, le prix de Lobelisque, qui aurait pu servir de support au Quintet, maintenant c'est un Pic 5 de qualité, vous allez le voir, des concurrents de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 350 000 euros, avec 2 550 mètres à parcourir, 15 concurrents au départ, départ donné à l'aide de l'autostart, vous le voyez, 75 000 euros d'allocation. Et dans cette course, j'ai retenu un seul cheval, il se nomme donc, comme vous le voyez, Denis Surduvif, c'est le numéro 5. Alors c'est un concurrent qui a rejoint les box de Laurent-Claude Abrivar, il n'y a pas très longtemps, il a commencé par une belle deuxième place, derrière Finn Collin, sur un parcours de vitesse à Vincennes, il battait Elite 2JL, qui vient de causer une belle surprise dans un lot de qualité, voilà, il battait Freeman, Copsi, des concurrents de qualité, puis derrière, il a confirmé, troisième derrière, Zakaria Abar, ou encore Finn Collin, une 10-6 sur un parcours de vitesse, c'est un sacré chrono, il est vraiment battu par 2 bons chevaux, là il a un bon engagement en première ligne, avec le numéro 5, 342 600 euros de gain, il n'y a pas gagné 350 000 euros, donc vraiment, un engagement de qualité, c'est un cheval de vitesse, comme je vous l'ai dit, sur ce parcours, à mon avis, ça va barder, et c'est vraiment un cheval qui va se plaire sur ce tracé, voilà, Alexandra Abrivar, qui le connaît bien, la forme est là, rien à lui reprocher, je pense que c'est vraiment une course qui a été visée par son entourage, il n'a pas couru depuis 3 semaines en vue de cette course, vraiment, le tempo et le timing est vraiment bon entre ces deux courses-là, l'entraîneur est confiant, moi aussi, vraiment, je pense que sur ce type de parcours, il est capable de terminer dans les 3 premiers sans aucun souci, si ça se passe bien, il est même capable de gagner, du coup, voilà, ce sera le jeu simple du jour, le 705 en réunion 1, dénicheur du juif, que je vous conseille, comme à mon habitude, 2 euros gagnants et 4 euros placés, voilà, ce sera le jeu simple pour cette rubrique de 1 jour 1 pari, on fait juste un petit point sur ce qui s'est passé hier, du côté de Nantes, ce jeudi 26 mai, pardon, je vous indiquais un couplet gagnant placé, il y a un des concurrents que je vous indiquais qui était non partant, du coup, un couplet transformé, du coup, ça ne coûtait que 2 euros maintenant, on avait le gagnant, et puis Faustine Boloise, je crois, enfin, le numéro 7, c'était Stéphane Bourlier, qui l'a drivé vraiment, en venant devant, ce n'est pas trop sa cam, elle préfère attendre cet humain, du coup, elle a un petit peu plafonné pour finir, du coup, couplet qui tombe à l'eau, voilà, je voulais encore m'excuser parce que c'est vrai que les jeux que je donne en ce moment, ce n'est pas la grande forme, j'espère vraiment que ça va s'améliorer, en tout cas, merci à ceux qui me suivent de continuer à le faire, j'espère que les paris qui arrivent seront de bien meilleure qualité et qu'on aura vraiment un peu plus de réussite à partir de ce vendredi. Voilà, merci encore de m'avoir suivi, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche si ce n'est pas encore fait, moi, je vous retrouve demain pour un nouveau pari, le dimanche 29 mai, d'ici là, bon jeu à tous et passez un bon début de week-end, bye bye ! Sous-titrage ST' 501